Le coup du chapeau, je dirais que c'est l'Aubéin joueur. C'est au foot, ça. Je connais le coup du chapeau au baseball, mais pas au foot. C'est quand tu fais passer la balle, en la coinçant un peu entre tes jambes, tu arrives à la faire passer au-dessus de toi et au-dessus de l'adversaire. Le coup du chapeau, c'est-à-dire qu'il marque avec le talent. Si c'est la même chose qu'au hockey, c'est la personne qui marque trois buts. Un trick, c'est quand un joueur marque trois buts dans la même partie. C'est quand un joueur marque trois buts. On parle de coup du chapeau ou un trick lorsqu'un joueur marque un, deux, trois buts consécutifs dans le même match. Selon le Oxford English Dictionary, on utilise ce terme depuis un célèbre match de criquet en 1858. Un joueur nommé Stefansson a fait tomber trois guichets en trois lancées au cours de ce match. Pour fêter l'événement, on a organisé une quête et Stefansson s'est fait remettre le chapeau et l'argent récolté. Le coup du chapeau le plus spectaculaire de ces derniers mois, c'est celui de Robert Lewandowski en septembre dernier. Le Polonais du Bayern a mis trois minutes vingt pour inscrire trois buts. Il en a même ajouté deux de plus dans la foulée pour signer un quintuplé en neuf minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Polonais du Québec